... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 du ministre et celle de la présidence serait effectivement de doter notre pays d'une nouvelle politique, d'une véritable politique culturelle. Nous y travaillons déjà à partir de la présidence, nous sommes déjà très avancés et nous attendions que le gouvernement soit en place pour pouvoir harmoniser le travail et présenter côté législatif, côté politique, côté administratif pour que tous les piliers culturels se mettent en place. Je pense que les artistes doivent être heureux parce qu'ils ne doivent pas se sentir abandonnés, ils n'ont jamais été abandonnés mais ils seront encore plus soutenus cette fois-ci avec la nouvelle vision que met en place le président Félix-Antoine Tchetsé-Gitilombo et nous qui sommes autour de lui et l'arrivée d'un nouveau ministre, très dynamique apparemment, on verra maintenant sur le terrain mais nous sommes sûrs que les artistes auront un bon résultat en bout de compte et leur travail ne sera non seulement pas reconnu mais aussi bien rémunéré, bien encadré et bien protégé. Nous vous disons merci. Merci. N'est-ce que c'est un nouveau ministre de la Culture et des Arts, citoyen Jean-Marie qui est un nouveau ministre de la Culture et des Arts. N'est-ce que c'est un nouveau ministre de la Culture et des Arts. C'est un nouveau ministre de la Culture et des Arts, citoyen Jean-Marie, c'est un nouveau ministre de la Culture et des Arts. Merci aussi aux autres amis qui font partie de notre équipe de HM Télévision, vous allez vivre de bons moments et merci aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui est HM Télévision, très facile à repérer, juste sur YouTube.